Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo pour partager mon gros coup de cœur animé 2019. En fait, c'est vraiment l'animé que je préfère, c'est l'intrigue que je préfère et c'est un vrai concentré de culture japonaise. Donc si, en plein milieu de cet été 2019, vous avez envie, vous aussi, de faire l'expérience typiquement japonaise qui est de suivre le baseball et les tournois de baseball lycéens, je vous recommande très très chaudement l'animé de Mix qui est disponible en simulcast sur la plateforme ADN en France qui est un animé aspiré du manga de Mitsuru Adachi, Mix, dont j'avais déjà fait une chronique mais je souhaitais revenir plus en détail, maintenant que l'histoire est beaucoup plus avancée, maintenant qu'il y a une adaptation animée, sur cet univers. On y va ! Mix, déjà il faut savoir que c'est une histoire que vous pouvez découvrir même si vous n'avez jamais lu aucune oeuvre de Mitsuru Adachi, c'est une oeuvre en elle-même qui fait certes référence à d'autres mangas, à une série historique, à la série historique de Mitsuru Adachi, c'est-à-dire Touch. Touch, c'est une série de baseball qui a tellement marqué les années 80, même les japonais qui ne sont pas fans de manga connaissent Touch, la musique du générique de début, ils connaissent l'intrigue, les principaux éléments clés de celle-ci, ça a été décliné en dessin animé, 101 épisodes, des films, un film live, bref, beaucoup d'éléments qui ancrent la série dans la culture japonaise au même titre que Gundam, Dragon Ball ou One Piece, et c'est tellement emblématique que souvent, les magazines qui font la promotion du Kooshien, le tournoi de baseball lycéen qui a lieu tous les étés, en fait, il y en a plusieurs par un, mais c'est celui de l'été qui est le plus emblématique, le plus représentatif, celui que tous les lycéens veulent gagner, et bien même ces magazines-là font des couvertures qui sont commandées à Mitsuru Adachi. C'est dire l'énorme phénomène que c'est. Mais pour en revenir à Mix, on va suivre du coup une fratrie, deux frères, une sœur, en fait, issus d'une famille recomposée, donc on va suivre Touma, Soichiro et Otomi. Donc Soichiro et Otomi sont issus des mêmes parents, et Touma est donc issus de parents différents. C'est important parce qu'il y a un petit nœud amoureux qui se dessine entre Otomi et Touma, donc tout est clean de ce point de vue-là. Et on va les suivre à partir du collège. Donc ils sont dans le collège Meise, et on va suivre leur avancée dans le domaine du baseball. Donc on a des planches qui sont très clairement des planches sportives, dans la grande tradition de ce que c'est fait à Mitsuru Adachi. Et on va aller jusqu'au moment où ils vont passer au lycée. Et bon, c'est du quotidien japonais, c'est-à-dire on va vraiment vivre ce qui se passe dans les classes, dans les relations entre les personnages, et puis avec leur activité de club, qui peut générer pas mal de tensions, de frustrations. D'ailleurs, les premiers épisodes de mix, les premiers tomes du manga sont centrés sur une frustration parce que les deux frères à la fratrie Tachibana, elle ne peut pas véritablement montrer son talent parce qu'elle est bloquée par une sorte de gros barraquet qui a la place du lanceur. La place du lanceur, c'est vraiment la place emblématique au baseball. Mais on verra que peut-être ceci peut changer et que peut-être ce n'était pas juste un élément d'intrigue au hasard. En fait, c'est très émouvant la manière dont Adachi construit ses personnages. Même des personnages terriblement antipathiques, il va peut-être y avoir quelque chose d'autre derrière. Ils ont une forme d'humanité en laquelle il est bon de croire et auquel il est bon de s'intéresser. Mix. Du coup, le manga est amusant et l'anime est tellement captivant. Ils ont retracé en animé l'intrigue du manga. À l'heure actuelle, il y a 18 épisodes qui sont passés. Ce sera une série de 24-25 épisodes qui n'ira pas jusqu'au bout puisque Mix est encore une série en cours. C'est une série mensuelle publiée par Mitsulo Adachi. Donc, on peut imaginer que ça va s'arrêter vers le tome 14 à peu près. Tome 14-15, c'est mes prédictions. Donc, peut-être qu'il y aura une suite un jour plus tard, je l'espère. Ce qui marque la première chose quand on regarde l'anime de mix, c'est les génériques de début et de fin qui sont pleins d'enthousiasme, d'énergie. C'est vraiment l'enthousiasme de la jeunesse lycéenne qui veut gagner, qui veut aller au kooshien d'été, qui veut en même temps vivre sa vie mais pas trop se prendre la tête. C'est vraiment un manga dont les personnages sont attachants, les situations. Et puis, c'est du grand Mitsulo Adachi avec des planches qui vous plongent dans du quotidien. Parfois, des planches quasiment sans bulles, sans paroles, mais dans lesquelles on vit véritablement au rythme des personnages. Et l'anime réussit cet exploit-là de retracer ce rythme à la fois lent et rapide parce que Mitsulo Adachi s'est beaucoup joué sur les différences de rythme. Donc, on va peut-être passer plusieurs mois en un ou deux épisodes et puis d'un coup, on va se centrer pendant trois épisodes sur un match de baseball qui dure une heure. D'ailleurs, Mitsulo Adachi en joue. Et puis, pour les gens qui sont allés un peu au-delà de l'univers de Adachi et qui connaissent de Long Dad Touch, donc qui a lieu 30 ans auparavant. 30 ans auparavant, le collège, le lycée Meisey avait remporté le Koshien. C'est l'histoire qui est contée dans Touch. Eh bien, il y a plein de clins d'œil. Adachi joue vraiment sur le fait, pour les anciens lecteurs, de se dire « Ah, est-ce que ça a un lien ? Avec quel personnage ça pouvait être mis en lien ? » Le lien le plus évident, il apparaît en fait au niveau du tome 3 de Mix, puisqu'il y a un personnage qui est devenu père et entraîneur, Nishimura, qu'on voyait apparaître dès le tome 10 de Touch. C'est un des antagonistes principaux du héros Tatsuya dans Touch. Et là, on le revoit 30 ans plus tard, il est devenu père, il a un fils, et il entraîne l'équipe du lycée dans lequel il était lui-même lycéen. Ça, c'est le premier gros clin d'œil, le plus gros, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en douceur, et puis il y a des trucs rigolos. Donc par exemple, à un moment donné, dans Mix, les personnages, le lycée Messe, va rencontrer une équipe qui s'appelle l'équipe Sanko, et on voit un vieil entraîneur qui est là depuis plus de 30 ans. Eh oui, il est là depuis plus de 30 ans, parce que ce même entraîneur-là, il était dans le tome 21 de Touch, et bon, il avait la quarantaine, on peut imaginer. Donc, il y a plein de petits clin d'œil comme ça, on cherche un peu, de temps en temps, à émoustiller le spectateur, le lecteur, avec ce type d'éléments. C'est bien donné, c'est pas lourd, c'est-à-dire qu'on peut vraiment suivre Mix sans connaître Touch, mais si on connaît un petit peu, et si on s'accroche aux personnages de Mix, on va avoir envie d'aller lire Touch, même pour des jeunes. Donc, je vous recommande vraiment cette série. On est en plein dans la saison du Kooshien, donc le tournoi d'été lycéen. J'avais fait une vidéo sur le Kooshien, je vous mettrai la petite vignette de cette vidéo là-haut, parce que, si vous voulez en savoir plus sur le tournoi de baseball lycéen, mais sachez que le Kooshien 2019 a démarré le 6 août, c'est jusqu'au 21 août, c'est dans la période des vacances au Japon, la période d'Aubonne, ça la dépasse. Et puis, même en étant en France, on peut suivre des matchs du Kooshien ou des extraits. Donc là, si vous cliquez, vous pourrez voir un petit peu l'ambiance incroyable qu'il y a dans le stade du Kooshien. On y était allé avec Rosalice il y a 5 ans, et c'est enthousiasmant de voir autant d'énergie pour le baseball lycéen, et on comprend pourquoi les lycéens dans les mangas de baseball veulent à ce point arriver à aller disputer des matchs au Kooshien, voire le remporter. Alors, dernier élément que je voulais faire, un petit comparaison entre Touch et Nix. Si vous vous souvenez, donc, je vais potentiellement spoiler Touch, je préfère prévenir. Touch est marqué par un élément dramatique qui survient au tome 6, mais qui est annoncé quand on le relie à tête reposée finalement à travers des planches un peu annonciatrices. Et puis, la partie romance, notamment avec Minami, ce personnage de Minami qui a marqué tant les Japonais et les Japonaises, avec une romance compliquée qu'elle entretient avec les deux frères qu'elle côtoie au quotidien depuis qu'elle est toute petite, Tatsuya et Kazuya, et c'est une relation, un triptyque qui a vraiment vu naître finalement le sentiment amoureux puisqu'ils se connaissent depuis tout petit, mais devenus adolescents, ça devient plus compliqué leur relation, ce qui est décrit dès les premières planches du manga Touch et puis dès les premières minutes de l'anime qui est correspondant. Et dans Touch, Adachi s'attache beaucoup plus aux aspects romance amoureux. Dans Mix, il y en a un petit peu, mais quand même moins. Mix, c'est vraiment plus autour du baseball, autour du sport et aussi autour de la vie quotidienne, autour du fait de creuser les personnages. Chaque personnage est creusé, mais pas seulement au travers le prisme de l'amour. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va découvrir, on va s'attacher à cette galerie de personnages sans trop grosse prise de tête. Donc c'est une histoire vraiment qui passe toute seule, mais on est captivé vraiment par les tenants et les aboutissants, les rebondissements, et puis je vous le dis, les matchs, ce sont des grands moments de réalisation. Donc l'anime qui est disponible comme je le disais auparavant chez ADN est vraiment une très belle réussite. Les génériques sont enthousiasmants, il y a un générique de Sumika, un générique de Pornografity, donc deux génériques de début à l'heure actuelle. Le manga se poursuit, il est publié, comme je le disais, dans un mensuel, c'est aussi un élément qui distingue par rapport à Touch qui était publié dans un hebdomadaire, dans le Shonen Sunday. Shonen Sunday, à la même époque, il était publié les oeuvres de Lumiko Takahashi, parce que soyons clairs, Lumiko Takahashi, autrice de Urusei Yatsura Ranma, c'est un des gros monuments au même titre que Mitsulu Adachi au Japon. Et donc, le manga est publié en France aux éditions d'El Courton Cam, mais avec une parution un petit peu chaotique. Il y a des tomes qui sont malheureusement en rupture de stock. Le tome 11 est sorti en mai 2019 en France. Au Japon, ils en sont plus loin depuis un petit moment, et durant cet été 2019, ce 8 août 2019, est sorti le tome 15 pour accompagner tout simplement le Kooshien. Voilà. Donc, la série suit son cours, toujours passionnante, pleine de rebondissements. J'adore cette série et je vous la recommande ultra chaudement si vous voulez vraiment faire l'expérience d'une série japonaise qui est dans la ligne droite de ce que vivent les Japonais au quotidien durant l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de mix l'animé et le manga vous a plu. Vraiment, je vous recommande de donner sa chance à cette série et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501